Lorsque le ou les cas ont été définis, il reste une question plus précise à se poser. Qui regarde-t-on en effet si la recherche porte sur la comparaison de deux pays et que, petite parenthèse, ceux-ci sont donc sélectionnés sur la base de critères pertinents au regard de la question de recherche et du cadre théorique ? Et j'en reviens, l'analyse proprement dite porte sur certains éléments précis de ces deux pays. Ces éléments précis sont les unités d'analyse. Les unités d'analyse sont donc des éléments constitutifs d'une réalité sociale que la recherche souhaite étudier et donc comparer entre eux. Prenons directement l'exemple d'une recherche qui viserait à étudier si certaines bibliothèques ont une orientation idéologique. Par exemple, en matière économique, il y a un débat important entre la science économique dite orthodoxe et la science économique dite hétérodoxe. Inutile pour nous d'entrer dans le contenu de ce débat dont vous pourrez certainement trouver des références utiles dans votre bibliothèque préférée. Revenons donc à notre exemple. Dans ce contexte, une recherche pourrait chercher à savoir si les bibliothèques participent à ce débat dans leur acquisition d'ouvrages. Il est vraisemblable que parmi l'ensemble des bibliothèques qui existent à travers le monde, un choix de certaines bibliothèques aura été fait, que l'on a appelé donc cas, et évidemment, fût-ce pour des raisons de ressources matérielles empêchant d'étudier l'ensemble des bibliothèques. Une fois cela fait, il reste encore à identifier précisément les unités d'analyse, c'est-à-dire les éléments de la réalité étudiée qui vont servir de base à l'analyse. Ici, les ouvrages acquis en matière économique par les bibliothèques sélectionnées constituent une première unité d'analyse. La recherche va ainsi devoir identifier si ces ouvrages entrent dans un courant ou un autre et sur la base de cette analyse, si globalement, certaines bibliothèques sont marquées plus fortement dans ces courants. Pour ce faire, des unités d'analyse secondaires devront peut-être être identifiées afin d'affiner l'analyse, par exemple le résumé de ces ouvrages, leurs auteurs ou encore les maisons d'édition. Enfin, une démarche complémentaire pourrait être d'interroger les personnes responsables des acquisitions afin de comprendre les mécanismes mis en place pour l'acquisition des ouvrages et l'éventuelle marge de manœuvre laissée à ces personnes. C'est donc à propos de ces unités d'analyse qu'il conviendra de collecter les informations et ensuite procéder à leur examen avec une ou des méthodes, qu'elles soient qualitatives ou quantitatives. Cette analyse permettra en retour de répondre à la question de recherche en s'appuyant sur les éventuelles hypothèses. Bon travail ! Sous-titrage Société Radio-Canada